Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de Quintet Flash. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce vendredi à l'occasion du prix du crépuscule. Un 2100 mètres départ à l'autostar, un groupe, une course des plus intéressantes. Les bases tout de suite avec le numéro 6 des trois Castellet, récent deuxième du prix Carjac, ce qui atteste sa forme actuelle. On va se rappeler que ce cheval s'est classé troisième des deux dernières éditions du prix du crépuscule. L'an dernier c'était à Bocanchi, l'année d'avance c'était sur l'hippodrome de Vincennes. Il affiche d'ailleurs 78% de réussite sur ce parcours, c'est la base incontournable. Le numéro 13, Brian Madrick qui est l'actuel leader du trophée vert sur l'herbe. Il retrouve la cendrée, mais une piste qu'il apprécie tout particulièrement. Alexandre Abrivar s'est en tiré la quintessence, je pense qu'il est tout à fait capable de se mêler à l'emballage final, comme le 5 éclat de gloire qui traverse une belle passe actuellement. Il s'est classé troisième du prix de Lille, c'était sur ce parcours en janvier dernier, donc il sera à l'aise. Eric Raffin s'est en tiré la quintessence, lui aussi fait partie des oppositions directes à notre favori. Les opposants avec le numéro 15, Violetto Jett qui vient de réaliser un véritable numéro à l'occasion du prix Le Gatinet. Il excelle sur le parcours du jour, alors certes il a hérité d'un mauvais numéro derrière la voiture, mais on peut faire confiance à Franck Nivard, Francky la main froide comme on dit, pour le mener au mieux et le faire finir. Le numéro 3, Fritz Bidam, il n'a pas véritablement convaincu ces derniers temps. Maintenant, on va se rappeler qu'il s'était quand même classé deuxième du Luxembourg l'hiver dernier et qu'à cette occasion, il avait un bonnet. Ce sera encore le cas ce vendredi, c'est peut-être un signe, son entraîneur nous dit de le reprendre en confiance, on va s'en méfier. Le numéro 10, Cole Krohn, qui vient de renouer avec le succès sur ce parcours, ce qui atteste là aussi sa forme actuelle. C'est un cheval étranger qui apprécie les parcours de vitesse, un mauvais numéro derrière la voiture, mais c'est pareil, c'est un cheval qui peut attendre et finir, on va s'en méfier. On va maintenant passer à notre petit coup de poker avec un autre étranger, le 11, IDS Boco, qui affiche 75% de réussite sur la cendrée parisienne. Ces dernières courses à l'étranger sont excellentes, je pense qu'ils se déplacent avec quelques ambitions. Les outsiders, ils sont au nombre de 4 avec le numéro 7, Colonel. Colonel, on connaît parfaitement, c'est l'entraînement de Jean-Michel Bazir, c'est un cheval qui est assez décevant. Le dernier coup, Jean-Michel Bazir était pratiquement sûr de pouvoir l'emporter et ça a un peu cafouillé. Alors apparemment, le cheval a eu des problèmes de pied, tout est rentré dans l'ordre, mais il ne peut pas le déférer complètement. Mais il conseille toutefois de le racheter, surtout qu'on sait que sur cette distance, le cheval est capable de bien faire. Attention avec l'As Eridan. Eridan, c'est une ancienne gloire du trop français, puisqu'il a tout simplement remporté le Criterium Continental, c'était en 2018. Alors évidemment, le cheval n'est plus aussi performant qu'à cette époque, mais attention, le dernier coup, ce n'était pas si mal. Il a fait une faute, mais il aurait pu se classer 3e, c'était Argentan. Son entraîneur conseille de le racheter, on va s'en méfier. Le 8, Drimoko, qui n'a pas été ridicule pour sa rentrée, c'était sur l'hippodrome de Caen. Alors il semble encore loin de son meilleur niveau. Toutefois, là encore, son entourage dit attention à lui, le cheval est bien, il est sur la montante. Il fait partie des chevaux qui peuvent causer une belle surprise pour une 4e 5e place à Bellecote. Le 2, Express Jet, on le connaît aussi parfaitement, excepté une petite place à rembouiller. Il n'a cessé de décevoir depuis le début de l'année. Mais là encore, ce sont les bruits d'entraînement, comme on dit. Son entourage dit attention, le cheval est sur la montante et on sait que le 2100 m, ça lui plaît. Donc ça fait partie des chevaux qu'on peut mettre en bout de piste. Du côté des délaissés, le numéro 4, Blues des Landiers. On le connaît parfaitement, c'est un cheval qui ne cesse de s'illustrer lorsqu'il évolue sur lèvre. Maintenant, le cheval est véritablement vieillissant, le lot est de qualité. Alors certes, il est bien placé en tête, mais à mon sens, il va être vite pris de vitesse et ça sera compliqué pour lui de revenir, je l'élimine. Le 9, Blues d'Orville, qui n'est plus aussi vaillant que par le passé. Il s'attaque ici à forte partie. Là aussi, je pense que ça sera compliqué pour lui. Le numéro 12, Duel du Gers. Logiquement, Duel du Gers, il devrait être très très haut dans notre pronostic. Maintenant, il s'agit de rentrer après trois mois d'absence. De plus, le cheval reste ferré. Son entourage dit, on regarde courir, on attend de futurs engagements en province à suivre. Donc on va attendre. Et enfin, le 14, Black Jack From. Avec lui, ce n'est pas compliqué. Il reste sur pas moins de neuf disqualifications au cours de ses dix dernières tentatives. Autant dire qu'on va attendre qu'il nous rassure avant de pouvoir remettre une petite croix sur un ticket. Voilà, on va se quitter avec le pronostic et surtout des conseils de jeu en espérant être aussi performant que mercredi à l'occasion du GNT.